Vous vous rappelez de mon projet le tunnel à courge ? Projet qui était censé être mon plus beau projet de l'année. Voici probablement le projet le plus beau, le plus stylé que j'aurais fait ici au Jardin des Merveilles. Projet que j'avais déjà tenté l'an dernier mais que j'avais un petit peu raté à cause d'une mauvaise gestion de mon irrigation, de mes plantations, problème de fertilité aussi. Et projet que je m'étais donc promis de réussir cette année parce que cette fois j'ai mis le paquet niveau fertilité, j'ai installé une irrigation, j'ai bien géré mes plantations. Et bien vous savez quoi, ce super projet, il a encore échoué. Encore raté ! Bon, ça n'a pas complètement échoué non plus, j'ai eu pas mal de belles productions mais ce n'est pas le tunnel de végétation et la déco féerique que j'avais imaginé. Moi ce que je voulais c'était ça. Je vous mets quelques images pour que vous compreniez un peu l'objectif que je me suis fixé. Dans cette vidéo on va donc voir qu'est-ce qui a pu faire que ça n'a pas marché mais on va surtout voir comment transformer un mauvais sol ou en tout cas un sol qui n'est pas suffisamment fertile en un sol très fertile. Et tu es sûr que tu es le mieux placé pour parler de ça toi du coup ? Je me dis vu de quel sol je pars et dans quel contexte climatique je cultive j'ai peut-être un peu de recul, non ? Ouais, bof. Bon écoute on l'a fait la vidéo, on verra. Allez. Bon ben c'est parti. Alors pour comprendre ce qu'il y a pu faire que ça a raté, déjà on va voir de quoi je pars et ce que j'ai fait. A la base moi déjà j'ai un sol qui est hyper sableux et en plus mon climat l'été est très chaud et très très sec. Donc déjà ça, ça n'aide pas. En plus là on est sur une zone que je cultive pour la deuxième fois cette année. L'an dernier je l'ai cultivé pour la première fois et j'avais fait des concombres. Et avant ça, c'était une serre qui était bâchée. Là maintenant j'ai enlevé la bâche parce que je n'ai pas assez d'eau pour irriguer l'intérieur de mes serres. Et donc l'an dernier, première année, j'ai fait des concombres. Ça a un petit peu donné. Pour la fertilité j'avais apporté quelques brouettes de compost et j'avais planté des concombres. Voilà, qui ont donné un tout petit peu en début de saison mais très très vite ça s'est essoufflé. Donc pour ce qui est de la fertilité, cette année, comme je disais, j'ai vraiment mis le paquet. Je vous mets un lien là vers la vidéo que j'ai faite sur le début du projet en vous expliquant comment j'ai mis plein d'engrais verts, plein de broyats, plein de compost où là je me disais que niveau fertilité, ça ne pouvait pas rater. Ce n'est pas la seule chose que j'ai faite pour ne pas que ça rate. L'an dernier quand j'ai cultivé mes concombres, j'avais fait des plantations avec des plants que j'ai produits en pépinière. J'ai mis des plantes assez grandes et puis à côté j'avais fait des semis directs en me disant que le semis direct est en général mieux, plus adapté au sec. Donc je pensais que ça le ferait mieux et je me suis aperçu que non. Les plants lancés en pépinière étaient plus avancés et finissaient plus jolis. Donc cette année, mes plantations, je les ai faites avec plein de courges différentes que j'ai lancées en pépinière, que j'ai rempotées dans des godets, que j'ai rempotées dans des gros pots et que j'ai plantées ici quand ils étaient bien développés. Donc de ce côté-là, ça ne pouvait pas rater non plus. Le truc sur lequel je m'étais dit que ça pourrait rater, c'est que j'ai planté très très dense. J'ai mis un plant tous les 25 cm, donc plus d'une centaine de plants sur l'ensemble de la serre. Et bon, le souci n'est pas venu de là finalement. J'avais regroupé les concombres à certains endroits pour pouvoir les repérer pour les récoltes. Et au final, tous les endroits où j'avais mis les concombres, les concombres ne sont pas montées très haut. Et donc il y avait des zones sur la serre où il n'y a pas grand-chose qui montait. Bon au final, le problème aurait pu ne pas être ça non plus puisque les courges, en se développant bien, auraient pu finir par couvrir quand même l'ensemble de la serre. Un autre petit souci que j'ai eu, c'est que j'ai planté des concombres et des courges et des mélanges de courges. Et j'ai notamment acheté des sachets de courges en mélange sans savoir ce qu'il y avait dedans. Mais en me disant que c'est des mélanges de courges, les courges ça monte de toute façon. Sauf que dans ces courges en mélange, il y en avait quelques-unes qui étaient non-coureuses ou qui filaient très très peu, enfin qui couraient très très peu et donc qui ne sont pas du tout montées. Et donc les concombres qui ne montent pas beaucoup plus ces courges-là, ça a fait que j'ai vraiment eu des zones où il n'y a rien qui montait du tout. Donc voilà, prochaine fois, l'année prochaine, je mettrai vraiment des mélanges de courges sélectionnés. J'achèterai des semences ou des plants de mes courges préférées et je prendrai uniquement des courges qui vont être capables de monter sur la serre. Jean, j'ai eu des pâtissons et qui ne sont pas montés très haut. Bon par contre j'en ai eu des pâtissons, ça on s'est régalé. Je dis ça, c'est même pas vrai. C'est pas forcément ma courge préférée, j'en ai eu plein, je ne les ai pas trop mangés, non. Bon par contre maintenant, on va voir ce qui n'a vraiment pas marché. Jusqu'à fin juillet, ça allait très bien. En même temps, on a eu un mois de juillet très humide, il a beaucoup plu. Et vu la fertilité que j'avais mis en place en début de saison, eh bien ça a commencé à très très bien monter. J'aurais peut-être pu tailler un peu plus toutes les pousses de courges qui partaient un peu dans tous les sens et qui ne montaient pas forcément sur la serre ou vraiment tout dirigeait sur la serre. Il y a pas mal de choses qui ont poussé, qui sont restées au niveau du sol. Voilà, il y a eu un suivi qui aurait pu être un peu mieux. Mais bon, ça a commencé en tout cas assez bien jusqu'au début du mois d'août. Et puis, vers mi-août, fin août, là pour le coup, ça ne ressemblait plus à grand-chose. Donc peut-être manque d'eau parce qu'on a eu un mois d'août très chaud, très sec ici. Et surtout, je pense, un manque de fertilité puisque en plus de ne pas trop pousser les courges, finissaient par avoir des feuilles beaucoup plus petites, d'un vert moins profond qui tirait un peu plus vers le jaune sur la fin. Et donc là, clairement, un manque de fertilité. Manque de fertilité qui est peut-être aussi un peu due au manque d'eau dans le sol. Ça, ce n'est pas impossible. Et donc maintenant, on va voir qu'est-ce que j'aurais pu faire ou qu'est-ce que je pourrais faire pour l'année prochaine parce que je suis un peu têtu, je ne vais pas lâcher l'affaire et je vais refaire ce projet l'année prochaine. Mais je ne vais pas le rater cette fois. Alors, mon sol a manqué de deux choses. Manque de fertilité et manque d'eau malgré l'irrigation que j'avais mis en place. Heureusement que ces problèmes peuvent se régler avec la même solution. Il faudrait juste que mon sol soit plus riche en matière organique. Alors, il y aurait deux façons de régler ça. La première, ça serait d'apporter au début beaucoup plus de matière organique et surtout beaucoup plus de matière organique ligneuse. J'avais déjà apporté pas mal de broyats de déchets verts quand j'avais lancé cette culture. Eh bien, il faudrait peut-être que j'en mette beaucoup plus pour faire monter le taux de matière organique du sol. J'avais aussi fait un peu d'engrais verts à côté, mais les engrais verts, c'est plus un engrais sur courte durée, mais ça ne fait pas du tout monter le taux de matière organique du sol. Et puis, selon certaines sources, ça ferait même baisser le taux de matière organique du sol puisque les engrais verts se nourrissent de la matière organique du sol pour ensuite se décomposer pour nourrir la culture suivante, mais pas rendre de matière organique au sol. Pas de matière ligneuse, en tout cas. J'aurais aussi pu, d'ailleurs, apporter de la matière organique en cours de culture. Fin juillet, début août, avant que ce soit trop sec, j'aurais pu remettre du broyat de déchets verts dessus ou ne serait-ce que mettre de la paille puisqu'à ce moment-là, une grosse partie du paillage que j'avais mis au début, c'était déjà décomposé. Bon, là, j'avoue que sur cette partie, j'ai clairement manqué de temps pour être au top sur tout ça. Donc, voilà. Peut-être, c'est très certainement que ça aurait été mieux en faisant ça, déjà. Peut-être même que ce que j'aurais pu faire, c'est en début de culture, apporter cette matière organique ligneuse un peu plus en profondeur dans le sol pour que mon sol tienne mieux l'eau. Pour rappel, j'ai un sol qui est sableux, qui ne tient pas du tout l'eau. Bon, là, pour le coup, les partisans du MSV, du maraîchage sur sol vivant, vont peut-être pas être fans de cette méthode, mais un truc que j'aurais pu faire, c'est creuser une tranchée, retourner un petit peu, enfin, pas retourner le sol, mais creuser une tranchée tout le long de mes lignes de culture pour enterrer du broyat de déchets verts ou du broyat de bois et remettre la terre par-dessus pour que cette matière organique ligneuse fasse de la matière organique un peu plus en profondeur. Le faire au moins une fois et puis après, juste apporter en surface, ça suffirait, mais je ne sais pas, ou l'intégrer au sol d'une certaine manière pour avoir cette matière organique ligneuse qui fasse un peu éponge plus en profondeur dans mon sol et peut-être que j'y gagnerais un petit peu en rétention d'eau. L'autre solution qui serait la meilleure selon moi mais qui serait beaucoup plus longue, ça serait de cultiver ici des plantes réputées pour apporter plus de matière organique ligneuse et qui font durablement monter le taux de matière organique du sol. Des plantes comme le maïs, le sorgho, le miscanthus, il y en a quelques-unes. Quitte à mélanger ces plantes avec d'autres cultures que je fais déjà ici comme les courges. Ben, du coup, ça c'est déjà un petit peu ce que tu fais, non ? Enfin, je ne sais pas, hein ? Ah, il est encore là le rabat-joie. Alors, oui, bien sûr, c'est déjà ce que je fais mais ce que je veux dire, c'est que l'objectif, ce sera là de continuer à faire des cultures en favorisant quand même un peu plus des cultures qui vont apporter de la matière organique ligneuse plus durable dans le sol jusqu'à que mon sol soit plus riche en matière organique pour pouvoir faire pousser les courges qui vont monter jusqu'à tout en haut de la serre. Sur un sol sableux qui n'est pas assez riche, ce n'est pas possible et un sol riche et fertile pour faire de ce genre de cultures, ça ne se fait pas en deux ans. En fait, je crois que ce qui m'a manqué le plus dans ce projet-là, c'est surtout la patience, en fait. Ouais, ou peut-être qu'une autre solution, ça serait juste d'être lucide et de te dire que ton sol, ton climat, le secteur dans lequel tu te trouves, ce n'est juste pas fait pour ce genre de projet. C'est peut-être pas pour rien qu'il n'y a aucun maraîcher autour de chez toi. Oui, bien sûr, sauf que pour l'instant, c'est ici que je suis, c'est ici que je cultive et qu'il faut que je fasse avec ce que j'ai. Et que comme je suis têtu et qu'au fond de moi, je suis persuadé que c'est possible de faire ça, je vais continuer d'essayer et donc très certainement qu'on va se retrouver l'année prochaine et je vais vous représenter un autre projet sur cette zone, mais pas exactement avec les mêmes techniques. Certainement que je rajouterai des maïs, des tournesols et d'autres plantes pour enrichir le sol. Et tiens, d'ailleurs, peut-être même qu'on parlera de synthropie. Peut-être que ça serait une des méthodes qui pourrait faire que ça marche ici. Allez savoir. Bon, maintenant, si sa vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter, la partager autour de vous et n'hésitez pas non plus à poser des questions en commentaire si vous en avez. et si vous voulez nous soutenir et nous permettre de continuer à faire tout ça, vous pouvez le faire en passant par la plateforme Tipeee. Il y a un lien par là-bas. Et merci à tous ceux qui le font et qui le feront parce que sans vous, on ne pourrait pas du tout continuer à faire tout ça. Ce n'est pas faux. Allez, salut à tous, à bientôt. Chope ça, toi. Salut à tous. T'es taré, toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501